Après une quarantaine d'années de loyaux services à travers le monde, voici la zone de stockage de la rate de Toulon où ces frégates de la marine nationale coulent des années paisibles avant leur déconstruction. Elles sont actuellement quatre à faire bloc dans leur fin de vie, mais les eaux portuaires ne constitueront pas leur cimetière. En moyenne, on considère qu'un désarmement prend entre 4 et 5 ans avant une déconstruction et donc pour pouvoir tenir dans des conditions correctes, notamment vis-à-vis des phénomènes de météorologie, parfois sévères avec du Mistral ici dans la rate de Toulon. Elles ont besoin d'être regroupées pour mieux tenir leur positionnement. Quand le navire n'est plus opérationnel, il perd son nom et son numéro de coque. Il devient anonyme. Sa sécurisation, puis l'inventaire des matériaux et produits dangereux précèdent sa découpe et sa revalorisation sur un chantier spécialisé. Quand vous le voyez par rapport à un bateau opérationnel, tout a été un peu arrasé. Il n'y a plus de système d'armes, plus de radars, plus de matures. On a vraiment gardé uniquement la coque en elle-même, donc essentiellement de l'acier, pour pouvoir ensuite être déconstruit. C'est au début des années 2000 que la Marine nationale a choisi d'offrir une fin de vie moins polluante à sa flotte. Concrètement, c'est-à-dire couler les coques, ou encore se servir de coque comme de cible, n'était pas éco-responsable. Et donc la Marine s'est imposée un niveau d'exigence particulièrement élevé pour pouvoir déconstruire ces coques en appliquant la réglementation française et européenne de manière vertueuse et maîtrisée. Aujourd'hui, la totalité de l'acier de ces bateaux est recyclée. La moitié des bénéfices revient à la Marine nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !